Place désormais à la vraie indépendance. Les formulations de menaces, d'intimidations, de harcèlement sont de mauvais souvenirs. Même leur expertise n'est plus nécessaire car nos armées sont aujourd'hui capables de défendre le Sahel. Les connaissances et les équipements convenablement acquis suffisent largement pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nos trois pays foncent car les peuples attendent un lendemain meilleur. Nos armées qui avaient été réduites, affaiblies pendant longtemps n'entendent plus garder cette sous-traitance mentale et exploitante de la part des partenaires qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Elles sont aujourd'hui des armées qui s'affirment et qui se confirment dans des combats les plus atroces et les plus redoutables. Que les fils et filles de ces pays, encore pessimistes, comprennent qu'avec le courage et la détermination nous pouvons déplacer des collines. Il suffit de croire et d'agir. L'option de guerre permet certes difficile, mais elle est synonyme de développement dans la souveraineté. Nous devons par nous-mêmes instaurer la stabilité territoriale militaire.